Monsieur Al-Hakim Djobrani, bonjour. Bonjour. Alors, les inscriptions en ligne pour les nouveaux bacheliers s'achèvent aujourd'hui pour la première phase. Dès demain, la confirmation des choix, monsieur Djobrani. A l'issue, l'administration prend le relais pour le traitement des choix. C'est un système qui a prouvé aujourd'hui, monsieur Djobrani, son efficacité. Alors, tout à fait. Bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Chers auditeurs et auditrices, et bonne santé pour tout le monde. Alors, pour ce qui est du système d'orientation des nouveaux bacheliers, c'est un système déjà mis en place depuis plusieurs années. C'est un système qui est géré exclusivement en ligne depuis quelques années, et un peu plus particulièrement cette année, par l'introduction de toutes les opérations liées à l'orientation, à la préinscription, mais aussi à l'inscription définitive en ligne. C'est un système, comme vous l'avez bien dit, qui a montré son efficacité, et surtout son équité et sa transparence à un degré très élevé. J'aimerais juste dire quelques chiffres, si vous permettez, au sujet des résultats du baccalauréat. Alors, c'est une session de baccalauréat qui a enregistré la deuxième meilleure performance depuis l'indépendance, plus de 345 000 bacheliers, après celle de 2015. Un accroissement en pourcentage de plus de 23,5%, et en valeur absolue, alors presque 66 000 bacheliers en plus. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec la deuxième phase et la troisième phase des confirmations des choix, il y a un endouement particulier de la part, aujourd'hui, des nouveaux bacheliers, pour certaines filières et d'autres, par rapport à d'autres ? Très bien. Alors, d'abord, à ce moment de l'orientation, on ne prenait pas encore l'engouement. Cette étude sera faite dès samedi. Là, aujourd'hui, s'achève la première phase de préinscription, pour laquelle, en ce moment même, on enregistre presque 95% de signatures parmi les 345 800 bacheliers, et 56%, c'est-à-dire un peu plus de 195 000 bacheliers qui ont déjà introduit leur fiche de vœux pour ce qui est de la première phase. J'appelle juste les bacheliers et leurs parents qu'ils ont la possibilité, dès demain et pendant deux jours, soit de confirmer leur fiche de vœux, soit la modifier s'ils le souhaitent, mais ça devrait être fait avant le 31. Ils auront deux jours pour confirmer ou réaménager leur fiche de vœux. Mais à l'issue, c'est l'administration qui prend le relais. Vous parlez d'un système qui a assuré la transparence et l'équité. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement ? Transparence et équité ? Transparence, c'est un système totalement onguine. C'est un logiciel qui traite les vœux des étudiants. Je vais juste rappeler, si vous permettez encore, les grands paramètres qui régissent ou qui gèrent un petit peu l'orientation. C'est évidemment le vœu exprimé par le titulaire du baccalauréat, mais aussi sa série de baccalauréats, ses résultats. Je parlerai aussi par la suite de ces résultats, non seulement, c'est-à-dire sa moyenne générale du baccalauréat, mais aussi la note des matières essentielles. Il y a aussi les capacités d'accueil pour chacune des filières, en termes d'encadrement et de capacités infrastructurelles, mais aussi la répartition en circonscriptions géographiques. C'est la combinaison de ces quatre paramètres qui nous permettent plutôt de gérer les vœux ou bien d'effectuer l'orientation. C'est un système, c'est-à-dire transparent, clair. Les règles du jeu sont préalablement établies, claires, affichées, et les conditions d'accès sont affichées au préalable. C'est-à-dire que l'étudiant connaît au départ, de par ses résultats au baccalauréat, de par sa série de bacs, quels sont d'ailleurs la première chose, le premier document que le bachelier peut examiner, imprimer, étudier, c'est la liste des filières pour lesquelles il est éligible. C'est-à-dire, pour chacun des filières, je prends par exemple les filières des sciences médicales, il faut par exemple une condition de 15 sur 20 au baccalauréat pour y accéder. Cette condition est exigée, mais elle n'est pas suffisante. C'est une moyenne qui permet au bachelier d'accéder au classement, d'accéder à la compétition, parce qu'il y a un certain nombre de places qui sont mises en compétition, mais après, le système va classer par ordre de mérite les étudiants ayant introduit ces vœux jusqu'à épuisement des places ouvertes. Et la moyenne minimale n'est pas connue maintenant. La moyenne minimale est le résultat du traitement. Elle ne sera connue qu'à l'issue de la phase du traitement que vous avez introduite tout à l'heure, c'est-à-dire du premier au huit. Alors, le huit au soir, les élèves seront fixés sur leur orientation. Oui, au tout prochain. Mais quand vous parlez de notes et matières essentielles, pour cette année particulièrement, vous parlez d'une moyenne pondérée. Qu'est-ce que cela comprend aujourd'hui, M. Djobalani ? Alors, tout à fait. La nouveauté d'ailleurs du système d'orientation cette année est l'introduction de cette moyenne pondérée. D'abord, je dois souligner que le système d'orientation fait chaque année l'objet d'évaluation par des experts, par des pédagogues, en concertation bien évidemment avec tous les intervenants, toute la communauté universitaire, mais aussi en prenant en compte les doléances des bacheliers des années passées et de leurs parents. Alors, l'introduction de cette moyenne pondérée vient justement corriger certaines insuffisances que, certaines frustrations, je dirais même, enregistrées lors du traitement des orientations des années passées, qui laissaient perplexes quelques bacheliers qui avaient par exemple une moyenne générale qui ne leur permettait à quelques centièmes près, ne leur permettait pas d'accéder à leur filière de choix parce que, combien même, je dirais, ils ont une note, une très bonne note sur une matière essentielle. Je prends par exemple pour l'anglais, un élève qui a une moyenne de 15,96 ou bien de 14,96 et la moyenne minimale issue du traitement était supérieure de 2 ou 3 centièmes alors qu'il avait une très bonne moyenne en anglais et qu'il voyait 100 copains en anglais qui avait une moyenne générale supérieure de quelques centièmes et une note en anglais beaucoup plus inférieure et qui y accédait. L'introduction de la moyenne de la matière essentielle permet de pondérer, de corriger, certainement avec un certain poids, j'y reviendrai, enfin je préfère le souvenir tout de suite, d'abord, la moyenne, la note de la matière essentielle ou la moyenne des matières essentielles n'intervient qu'avec un poids du tiers, c'est-à-dire elle aura le coefficient 1. La note générale ou bien la moyenne générale du bac resterait avec un coefficient 2. La moyenne pondérée sera calculée comme suit alors, c'est la moyenne générale du bac multipliée par 2 plus la moyenne ou la note de la matière essentielle, le tout divisé sur 3. Alors, cette moyenne pondérée permet de mettre en valeur la moyenne ou bien la note de la matière essentielle. Mais cette approche, est-ce qu'elle ne pourrait pas avoir des conséquences négatives à l'avenir ? En clair, une arme à double tranche en défavorise certaines matières au détriment des matières essentielles quand on sait que les élèves, candidats au baccalauréat ou au lycée, déjà, on déteste l'histoire, on déteste la géographie, on déteste les mathématiques, on déteste par exemple la philosophie, aussi la physique. Est-ce que ça ne va pas défavoriser certaines matières au détriment des matières essentielles ? Alors, bien au contraire, c'est pourquoi... Alors qu'au lycée, on doit avoir aussi une formation généraliste, quasiment. Tout à fait, tout à fait. La moyenne générale du bac, comme vous le savez, prend en considération... Des connaissances cumulées. Il prend en considération les notes de toutes les matières, avec aussi des poids. C'est-à-dire, si je prends par exemple la série sciences expérimentales, vous savez très bien que le poids de la note des sciences est de 6. Math physique, c'est 5. Les autres, c'est 2-3. Il y a une pondération déjà qui se fait en amont. La pondération aussi de la moyenne générale, comme vous l'avez si bien constaté, prend la moyenne générale avec un poids double. On n'a pas pris la moyenne, c'est-à-dire, note du bac plus note de la matière essentielle sur 2, mais plutôt, note du bac fois 2, pour donner encore du poids à la moyenne générale, qui prend en considération toutes les notes, c'est-à-dire la matière essentielle, mais aussi les autres matières. Et le fait de lui laisser quand même ce poids double par rapport à la note de la matière essentielle, je crois, je pense, que cela ne défavoriserait pas, en quelque sorte, les notes des autres matières. Mais cette approche est-elle le résultat aujourd'hui, par exemple, d'une étude pédagogique qui nous a permis, avec précision, d'aller vers ce choix, la moyenne, la note pondérée ? Tout à fait. Alors, un travail, vous savez qu'on dispose d'une banque de données quand même très importante. Toutes les données techniques liées à l'orientation du baccalauréat des années passées sont stockées dans des bases de données qui nous ont permis d'élaborer des simulations, nous permettant justement de choisir ce système de pondération. Mieux encore, je vous assure que l'orientation de cette année fera aussi l'objet d'une évaluation, bien sûr, je dirais après la rentrée universitaire, pour en évaluer l'efficacité et l'efficience. S'il faudra apporter encore quelques ajustements, on le fera évidemment. Mais c'est une décision conjoncturelle ou qui sera adoptée à l'avenir ? Certainement qu'elle sera adoptée, mais chaque fois, ça dit que c'est un système perfectible. C'est un système qu'on ne doit pas trop changer d'une année en année. Vous voyez que cette année, on a juste introduit cette nouveauté de la moyenne, de la pondération, mais pour tout le reste, le même schéma reste. Pour la première phase, je rappelle juste que le bachelier introduirait, comme cela a été le cas pour l'année passée, six choix obligatoires et quatre choix facultatifs, c'est-à-dire qu'il pourrait aller jusqu'à dix choix pour la première phase. Je rappelle juste qu'après, à l'issue de la première phase, il y aura une deuxième phase pour les bacheliers qui n'auront aucun choix, parce qu'il se peut que la moyenne pondérée ou la moyenne tout courte d'un bachelier ne lui permet pas d'accéder à l'un de ces dix choix. Là, on lui permet, on ouvre encore une fois ce qu'on appelle la deuxième phase, on lui permet encore une fois d'introduire une fiche de vœux à six choix. D'ailleurs, ça, c'est encore une nouveauté qu'on a ancrée cette année, depuis trois années. Avant, on imposait, je dirais, ce qu'on appelait le choix zéro. On proposait un choix comme ça à l'étudiant et on ouvrait la voie au recours. Là, maintenant, on ne propose rien, c'est-à-dire que l'étudiant ou l'élève qui n'a pas l'un de ces dix choix se verrait sans aucune orientation. On lui ouvre, évidemment, parmi les filières qui font disposer encore des places pédagogiques, on lui ouvre encore une fois la plateforme pour introduire une deuxième fiche de vœux à six choix. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, par rapport à la moyenne qui ne permet pas d'accéder à ces choix, par exemple, à ces filières de choix, neuf et demi de moyenne, c'est ce qui vous a amené aujourd'hui à adopter cette moyenne pandérée pour permettre justement à certains qui ont eu, par exemple, le neuf et demi, qui ne permet pas d'accéder aux filières du choix, par exemple, des nouveaux étudiants, c'est lui permettre, par exemple, d'accéder, par exemple, à la langue anglaise, s'il a une bonne note en anglais. Écoutez, ça n'a rien à voir avec cette histoire de neuf et demi. D'ailleurs, la scie plulaire a été préparée bien avant. On ne savait même pas qu'il y aurait cette décision de fixer la réussite au baccalauréat, une moyenne de neuf et demi ou moins ou plus. C'est-à-dire que la décision a été prise déjà avant, et cette décision ne prend pas en particulier cette frange de bacheliers. Vous comprenez bien qu'on peut se retrouver avec des bacheliers qui ont plus de 15, qui espèrent faire médecine, et pour cette histoire de non-introduction de la moyenne pandérée, ils pouvaient perdre ce choix. C'est-à-dire que la moyenne pandérée rendrait service à l'ensemble des bacheliers, c'est-à-dire dans toute leur frange. Alors, au nombre, c'est 345 000 bacheliers qui vont rejoindre les bancs de l'université pour d'ici septembre prochain. Ce nombre important est devenu aujourd'hui possible, puisqu'il a augmenté sensiblement. Vous avez donné des indicateurs au début de cette émission, c'est le deuxième après l'indépendance, parce que les places pédagogiques le permettent. Il y a eu des infrastructures universitaires qui ont été réalisées. Monsieur Dugrani. Alors, pour cette entrée universitaire, et comme cela a été le cas durant ces dernières années, l'on s'attend à la réception de nouvelles infrastructures. Il s'agit de nouvelles facultés, d'une capacité globale qui avoisine les 40 000 places pédagogiques, réparties sur le territoire national. Et, entre autres, l'on s'attend à la réception du premier parti du pôle universitaire de Sidi Abdallah. Idem pour ce qui est des infrastructures d'œuvres universitaires. Là aussi, l'on s'attend à la réception de quelques 29 000 nouveaux lits, parmi lesquels 3 ou 4 résidences universitaires au niveau du pôle de Sidi Abdallah. Cet apport en places pédagogiques permettrait de consolider l'existant, d'étendre les capacités d'accueil de certains établissements. Je parlerai, si vous permettez, très brièvement de l'Algeroie. Alger, qui suffoquait ces dernières années, connaît la réception d'une nouvelle infrastructure de 4 000 places pédagogiques, qui permet par ricochet de soulager les trois universités d'Alger. Alger 1, 2 et 3. Alors, M. Abdelhakim Adjbrani, je corrige bien votre prénom, M. Abdelhakim. Alors, vous avez parlé dans la première partie de l'invité de la rédaction, par rapport à cette nouvelle rentrée universitaire pour septembre prochain, le 4 septembre prochain, si on se réfère aux déclarations des différents responsables du ministère de l'enseignement supérieur. C'est le 18 septembre, chanel. Ah ben voilà, le 18 septembre, à une nouvelle formation cette année. Vous avez parlé de deux nouvelles écoles, qui seront bien sûr ouvertes pour cette rentrée universitaire, qui sont ainsi derrière de là, les écoles d'intelligence pour la formation de l'intelligence artificielle, et en mathématiques. Par rapport justement à ces deux filières, on s'adapte aujourd'hui aux besoins technologiques du pays, puisqu'on a toujours déploré par le passé que la matière mathématique ne représentait qu'en définitive que 3% de l'enseignement secondaire, donc par conséquent, moins de maths à l'université. On s'adapte aujourd'hui à ces données scientifiques. Tout à fait, tout à fait. Alors, le réseau universitaire, fort aujourd'hui de son neuf établissements, se verra renforcé par la création et la mise en place de deux écoles. Deux écoles nationales, supérieures, d'excellence, qui seront mises en place au niveau du futur technopole de Sidi Abdelala, en première en mathématiques, comme vous le dites bien, et par là, on viendrait un petit peu boucler la boucle. D'ailleurs, c'est un projet qui remonte un petit peu à la mise en place du lycée de mathématiques d'Alger. Et là, je pense qu'il est tout à fait logique, on prend le relais pour mettre en place une école supérieure de mathématiques. Alors, la deuxième école qui répond justement à ce défi de modernisation est celle de l'intelligence artificielle. Et vous comprenez très vite que c'est un défi que relève le secteur de l'enseignement supérieur en matière de formation, de cadre, d'une élite spécialisée dans cette filière vraiment produite. Alors, nous sommes aussi en pleine pandémie du Covid-19 qui a montré aujourd'hui les lacunes dans notre système de santé, à l'instar, par exemple, de ce qui se produit à travers le monde. Par rapport justement à cette formation médicale, il y a eu une adaptation de la formation par rapport au contexte, en prenant en considération les nouvelles maladies qui pourraient émerger à l'avenir. Tout à fait. Je peux dire brièvement que la refonte des sciences médicales, la formation aux sciences médicales, suit son chemin cette année. et ce mois-même, les équipes pédagogiques viennent de terminer la mise en place de la réforme de la formation de la quatrième année. On a atteint la réforme de la quatrième année. C'est un processus qui va continuer son bout de chemin jusqu'à la refonte de tout le système de formation en sciences médicales. On s'interprète à la conjoncture. Tout à fait. On prend en considération toutes ces données scientifiques aujourd'hui, épidémiologiques. Bien sûr. Alors vous me permettez aussi, vous me permettez plutôt de faire un crochet sur le protocole sanitaire, organisant l'activité pédagogique de l'année universitaire prochaine. Alors il y a eu déjà décision de reconduire le protocole sanitaire qui ancre le système de formation hybride, c'est-à-dire enseignement présentiel en vague et enseignement à distance. J'aimerais juste dire deux mots. Une opération d'évaluation de l'année universitaire a été enclenchée de par d'abord le lancement d'un sondage auprès des enseignants, des étudiants, mais aussi avec tous les partenaires sociaux. Cette étude a permis d'apporter quelques ajustements sur l'organisation en vague des activités pédagogiques l'année prochaine. Et d'ores et déjà, le secteur s'attèle à consolider cet aspect, de mettre en place aussi les moyens nécessaires pour renforcer les supports numériques par notamment la mise en place du plateforme nationale d'enseignement à distance. Mais justement, cet enseignement à distance, est-ce que vous allez l'adopter à l'avenir comme moyen d'enseignement ? Est-ce qu'il y a eu des évaluations objectives pour bien sûr démontrer, par exemple, les résultats obtenus ? Est-ce que les étudiants sont beaucoup plus assidus en étant à la maison par l'enseignement à distance ou par le présentiel ? Tout à fait. Alors, c'est justement, c'était l'objet du premier sondage lancé cette année. La dynamique d'évaluation continuera certainement durant l'année universitaire prochaine et à son issue. Alors, l'évaluation de cette première année a permis justement de relever certaines insuffisances. Vous comprenez que l'on est à notre première expérience à l'instar de beaucoup de pays au monde. et vous comprenez vite que, justement, il y a cet aspect lié à l'interaction dans l'enseignement à distance qui est soulevé un peu partout. C'est vrai que l'enseignement à distance a été promulgué d'une façon très disparate, d'un établissement universitaire à un autre, parfois au sein même d'un établissement universitaire d'un département à un autre. Et là, on s'attèle à corriger certainement ces insuffisances par, premièrement, mettre en place les moyens matériels, c'est-à-dire l'augmentation du débit Internet. Cette question est vraiment récurrente. Et je vous assure qu'on est en plein, je dirais, chantier avec nos collègues du ministère des Postes et des Télécommunications pour mettre en œuvre ce chantier d'augmentation du débit. Il y a aussi cet aspect lié à l'utilisation des supports liés à l'enseignement à distance, c'est-à-dire supports en termes hard ou soft. Nous mettons en place les moyens hard nécessaires, mais aussi nous développons une plateforme, comme je l'avais dit, liée à ce mode d'enseignement. Alors, l'enseignement supérieur, c'est en plein chantier par rapport aux nouveautés, par rapport à l'adaptation au contexte actuel. Il y a aussi la loi d'orientation de 1999, modifiée en 2008, qui sera réactualisée. Le projet est au niveau du secrétariat général du gouvernement. Alors, réactualisé pour prendre en charge toutes les lacunes et manquements constatés. D'abord, parmi les grandes décisions regrettables qui avaient été prises, c'est la suppression du diplôme d'ingénieur. On le réintègre aujourd'hui. Très bien. D'abord, je dois dire qu'il ne s'agit pas d'une actualisation. C'est carrément une nouvelle loi. Une refonte. Une refonte, c'est une loi. Ce n'est pas une modification de la loi de 1999. Deuxièmement, c'est une loi qui s'appellerait désormais « Loi portant règles générales de l'enseignement supérieur ». Pour prendre en charge, notamment, les différents concepts nouveaux, vous comprenez bien qu'une loi qui a duré plus de 20 ans a fait son temps et maintenant, on doit s'adapter avec les nouveautés en termes de mode d'enseignement, en termes de modernisation de la gouvernance et aussi en termes d'introduction de cycles de formation, comme vous l'avez bien cité, la réintroduction de l'ingénierat. Vous connaissez tous un petit peu l'engouement, mais aussi le besoin du pays en termes de production d'ingénieurs. Cette loi, la loi portant règles générales de l'enseignement supérieur, consacrera aussi un concept très important qui est l'évaluation externe. Il y aura alors la mise en place d'une agence nationale d'accréditation et d'assurance qualité qui prendra le soin d'habiliter les parcours de formation et de les évaluer. Ce sera un œil extérieur qui viendra renforcer l'auto-évaluation qui se faisait jusque-là. Il y aura aussi la consécration de l'enseignement à distance, comme je l'avais dit, qui jusque-là n'avait pas d'ancrage juridique. Il y a aussi l'introduction de la thèse de doctorat en entreprise. Ça aussi est une nouveauté qui permet de donner un coup, ou bien un souffle nouveau à la formation doctorale. Il y a aussi l'introduction de la notion du projet d'établissement, c'est-à-dire que chaque établissement universitaire aura à définir, à élaborer son propre projet pluriannuel, son propre projet d'établissement, qui se basera sur ses points forts, notamment, et qu'il s'attellera à mettre en œuvre durant la période considérée. Cette loi consacrera aussi la carte de formation pour permettre justement de faire ériger certains pôles d'excellence et de corriger certaines lacunes liées à l'ouverture de certaines filières un peu partout au niveau national. Mais est-ce qu'elle permet aussi à la fois de réajuster le système LMD ? Certains considèrent que ce diplôme LMD n'offre pas beaucoup de perspectives pour les formations. Monsieur Abdelhakim, plutôt, Djibraini. En fait, il n'y a pas de diplôme LMD, c'est une architecture. LMD, c'est une architecture d'enseignement. Il y aura une valorisation de ce diplôme ? Tout à fait, tout à fait, certainement. Cette loi porte les ajustements nécessaires en termes d'organisation pédagogique, notamment. Et ceci permettra donc au secteur de préparer, si vous permettez en deux mots, l'université de demain qui doit répondre à des défis que vous connaissez tous, les défis liés à la préparation à l'employabilité, le défi lié à l'ouverture à l'environnement socio-économique, à l'ouverture à l'international, et puis aussi le défi de l'amélioration de la gouvernance. Alors, vous avez cette question de l'auditeur, par amour justement à cette question de la moyenne pandérée qui a été introduite cette année. Je suis attristée par cette moyenne outrageusement excluante appliquée à la filière science, laquelle a connu des notes moyennes lors du baccalauréat. Mon fils, comme des milliers d'étudiants, à cette filière a eu 15,98, et avec cette maudite moyenne, elle est descendue à 14,88 et du coup, il n'a pas pu accéder au biomédical. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question de l'auditeur, M. Juparani ? C'est vrai que pour certains qui ont travaillé toutes les matières, ils ont une forte moyenne, ça pourrait un peu les pénaliser. Vous comprenez très bien que les sciences expérimentales, la matière science pour les sciences expérimentales, est la matière essentielle. Je crois que, d'abord, il y a de l'équité. Au vu des résultats enregistrés, c'est en moyenne presque tous les bacheliers en sciences expérimentales qui ont eu des moyennes, je dirais, un peu inférieures à leur moyenne générale. Mais ainsi, il a obtenu 19 en maths et 18 en physique. Tout à fait. C'est un petit peu le constat général. C'est le constat général. Alors, concernant la moyenne justement pondérée, pourquoi pour les maths techniques et pourquoi pas, on n'a pas pris en considération, par exemple, les matières techno-techniques, c'est-à-dire qui ont eu le plus gros coefficient pour cette filière ? D'accord. Alors, pour ce qui est du bac math technique particulièrement, le bac math technique permet encore d'accéder à la filière, comme vous le savez, aux filières de sciences médicales. Quand bien même les bacheliers en maths technique n'ont pas fait dans leur cursus en matière de sciences. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que pour les bacs maths techniques, il n'y a pas de moyens pondérés. Mais je dois rappeler que les bacs maths techniques sont en troisième priorité en termes d'accès à ces filières. En première priorité, il y a les bacheliers en sciences expérimentales. En deuxième priorité, il y a le bac mathématiques, mathélème, comme cela est connu. Et en troisième priorité, c'est-à-dire le quota minime, reviendrait au bac math technique. Et je vous assure là aussi qu'un chantier est ouvert avec mon collègue du ministère de l'éducation nationale pour porter les améliorations nécessaires à l'orientation des bacheliers en maths technique. Alors, est-ce qu'on pourrait considérer qu'à l'avenir, peut-être ces aspects de changement qui pourraient être introduits pour les orientations des nouveaux candidats au baccalauréat pourraient être annoncés juste avant le bac ou avant le bac pour permettre à ces élèves de savoir sur quelle matière se baser essentiellement pour accéder aux filières de leur choix ? Écoutez, la moyenne pondérée prend en considération la matière essentielle. Je vois mal un élève en sciences expérimentales qui ne met pas l'accent sur sa matière essentielle. C'est-à-dire que le changement ne vient pas bousculer un petit peu le cheminement ou bien le travail de l'élève pendant son cursus. Alors, quand vous parlez de l'agence d'accréditation et d'évaluation, bien sûr, du cursus universitaire aujourd'hui, c'est une agence totalement indépendante du ministère de l'enseignement supérieur. Est-ce que cela veut dire que, quelque part, on prend en considération les critiques qui ont été formulées au niveau international ? On considérait que les universités algériennes étaient en rate par rapport à celles, par exemple, au niveau international ? Exactement. Les grandes universités, par exemple ? Exactement, exactement. Justement, la nouveauté qu'a apportée ou bien qu'apporterait la loi sur les règles générales de l'enseignement supérieur vient consacrer cette notion d'évaluation externe. Jusque-là, absente des annales de l'université algérienne. On a mis en place certainement le référentiel national d'assurance qualité qui a mis en place un système d'évaluation interne basé sur cette volée. Mais jusque-là, ce qui était absent, c'est cet oeil extérieur. L'Agence nationale d'accéditation sera composée d'experts totalement indépendants du secteur qui interviendront en amont et en aval de la mise en place d'un parcours de formation. Alors, pourquoi ne pas se pencher aussi vers le bac professionnel qui marche en diapason avec le marché du travail, surtout que l'Algérie est un grand chantier. On a besoin aussi de techniciens supérieurs dans tous les domaines, que ce soit dans l'électricité. On a besoin aussi du biomédical. Pourquoi ne pas assurer aujourd'hui le bac professionnel ? Est-ce que c'est une réflexion qui est engagée avec votre département ministériel et celui de l'éducation nationale ? Tout à fait, mais aussi avec celui de la formation professionnelle. Formation professionnelle, oui. Vous avez raison. Exactement. Voilà. C'est une réflexion engagée et qui verra peut-être le jour prochainement. Eh bien, voilà. Autre question que je voudrais vous poser, c'est par rapport, bien sûr, à votre poste que vous occupez actuellement. Est-ce que vous pouvez considérer aujourd'hui qu'il y a un plus grand intérêt pour le secteur de l'enseignement supérieur en termes de financement, puisque c'est le secteur qui forme l'élite par excellence ? L'école, l'université et la formation professionnelle. Non, tout à fait. En forme des hommes de demain ? Exact. Et l'élite de demain ? Exact, exact. Je peux assurer que malgré un petit peu... Et qui prend en charge aussi la recherche ? La recherche, bien sûr. C'est un secteur qui n'a jamais été absent un petit peu en termes d'intérêt des pouvoirs publics en matière de financement. C'est un secteur qui a continué à être financé. Évidemment, en mettant en place le principe de rationalisation de la dépense, c'est tout à fait normal, mais c'est un secteur qui a continué à assurer la formation supérieure dans des conditions, je dirais, acceptables, que ce soit en termes de bon enseignement ou en termes de recherche, qui connaît le financement de son plan d'action à travers un compte d'affectation spécial qui s'appelle le Fonds national de l'âge. Valorisation aussi des enseignants, c'est important aujourd'hui ? Tout à fait, tout à fait. Valorisation en termes qualitatifs, en termes de promotion déjà. Cette année, je rappelle juste que la dernière session de la CUN, de la Commission universitaire nationale, a permis la promotion de 1 000 enseignants, de 1 000 maîtres de conférence A au rang de professeur. Maintenant, le chantier en termes de valorisation du statut, ça aussi, c'est un chantier que le secteur compte ouvrir avec ses partenaires durant l'année universitaire prochaine. Vous allez l'ouvrir l'année prochaine, puisqu'il s'agit aussi de valorisation en matière de rémunération. Exact, c'est pourquoi j'ai parlé du statut patrimoine. Et qui sera révisé. Inch'Allah, en fait. Le secteur proposera sa révisée. Ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'au niveau de votre secteur, aucune décision n'est prise sans, bien sûr, un consensus général avec les différents partenaires, tous ces chantiers de réforme sont, c'est-à-dire, étudiés, examinés, discutés avec vos différents partenaires à tous les niveaux. Tout à fait. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur insiste sur cet aspect. C'est-à-dire, il y a d'abord la dynamique d'évaluation, mais il y a aussi la dynamique de concertation et de travail, je dirais, en commun, que ce soit en amont ou en aval, pour la prise de décisions liées à tous ces chantiers. C'est-à-dire que le secteur fait adhérer, il ne le concerne pas uniquement, mais fait adhérer tous ses partenaires à ces chantiers. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, ma fille a terminé son master 2 en mathématiques, recherche opérationnelle, mais depuis deux ans, elle est toujours en chômage. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle il va falloir réadapter les offres de formation en fonction des besoins du marché ? Certains disaient que par le passé, on formait des chômeurs, mais on a vu sur les taux, par exemple, de chômage, les taux de chômage des diplômés universitaires est assez élevé. En fait, vous savez très bien que cette question d'employabilité est une question transversale. C'est une question qui nécessite la mise en place d'une stratégie nationale qui n'est pas propre au secteur de l'Anseignement supérieur. Vous voulez discuter avec tous les partenaires ? Tout à fait, tout à fait. Les opérateurs économiques et le ministère du Travail aussi. Pourquoi ? Si vous permettez, j'avais, parmi les quatre défis du secteur, il y a deux défis qui ont un lien direct avec l'employabilité. L'ouverture du secteur à son environnement socio-économique, c'est-à-dire que ce soit en enseignement supérieur par la mise en place des parcours de formation ou en termes de placement des étudiants en stage professionnel, mais aussi en termes de recherche, parce que j'avais appelé l'introduction de la thèse en entreprise. D'abord. Deuxièmement, il y a aussi ce que j'ai appelé la préparation à l'employabilité. Et cet aspect lié à l'adéquation formation-emploi se trouve au cœur des défis à relever par le secteur. Les universités existent partout à travers le territoire national. On va consacrer des universités, même dans les nouvelles loupes, le wilaya nouvellement érigé. Ce n'est pas encore d'actualité. Le réseau universitaire, en fait, il faut rappeler que l'université n'assure pas une formation générale. L'université est un établissement à caractère national ou régional. Vous comprenez certainement que toutes les universités n'assurent pas la formation. dans les 14 domaines de formation, et c'est tout à fait normal, que les universités travaillent dans ce qu'on appelle un réseau universitaire. Et c'est pourquoi j'ai appelé, j'ai parlé plus tôt de l'introduction de la notion de la carte de formation. C'est-à-dire que la formation universitaire, les parcours de formation, seront mis en place au réseau national. Alors, les œuvres universitaires totalement réformées également par rapport aux incidents que nous avons vécu, par rapport aux manquements qui sont observés aujourd'hui ? Non, en fait, totalement réformé, non. Le ministère s'attèle à court terme à l'amélioration de l'existant. C'est le premier chantier qu'on a ouvert et sur lequel on travaille. Amélioration de l'existant en termes d'amélioration des prestations. L'infrastructure déjà, notamment rénovée. Mais aussi l'amélioration de l'infrastructure. Je vous rappelle qu'un bon nombre de résidences universitaires, vétustes, sont fermées ou seront fermées durant l'année universitaire prochaine pour laisser place à des opérations de réhabilitation et de réfection pour un petit peu améliorer le cadre de vie de l'étudiant. C'est une opération qui a déjà commencé, pour laquelle je remercie mon collègue du ministère de l'Habitat à travers leur démembrement au niveau local, toutes les directions d'équipement public qui nous aident justement à mettre en oeuvre ce programme. Mais aussi, il y a un programme de renouvellement des kits d'équipement au sein des résidences universitaires. Il y a aussi une carte, une feuille de route plutôt, qui a été mise en place depuis déjà 3 ou 4 mois, liée directement à l'amélioration du cadre de vie. Que ce soit en termes de prestations universitaires, c'est-à-dire hébergement, alimentation, transport, mais aussi hygiène, sécurité à l'intérieur des résidences universitaires. C'est un principe pour le transport et la restauration également ? Tout à fait, tout à fait. Le travail lié à l'amélioration de l'existant touche tous les aspects liés aux oeuvres universitaires. Alors, autre approche aujourd'hui, qui est initiée au niveau de l'enseignement supérieur, c'est de permettre une sorte d'autonomie des universités, de prendre des décisions les plus restées dépendantes de la tutelle, comme ce fut le cas par le passé. Des gestes liés justement à la décentralisation de l'acte de gestion. Du pouvoir de décision également. Alors, pour ce qui est du pouvoir de décision, je vous permettez aussi de dire un mot sur le protocole sanitaire lié à l'organisation de l'année universitaire en termes d'enseignement. Là aussi, le protocole sanitaire cadre mis en place par le secteur donne le pouvoir d'appréciation au chef d'établissement pour aménager son programme pédagogique. Alors, selon ses capacités d'abord, mais aussi selon l'évolution, par exemple, de la situation sanitaire. C'est-à-dire que le pouvoir d'appréciation reste donné au chef d'établissement. Mais est-ce qu'on peut considérer, vous avez cette question de l'auditeur, qu'il y a une sorte de transparence et d'équité dans l'accès au poste de doctorant ? Tout à fait. Certains disent qu'il y a une sorte de l'iniquité, c'est-à-dire entre les différents prétendants à ces postes. Pas du tout. Les concours ont été ouverts. Vous savez tous comment cela s'est passé cette année. C'est des concours qui ont été organisés de façon à permettre... Ils consacrent une totale équité et transparence. Tout à fait. Il peut y avoir des recours qui peuvent être introduits également. Certainement. Des cas particuliers, ça existe et ça existerait toujours. Mais pour lesquels le secteur... Pour les examiner au niveau de votre département de ministère. Exactement. En toute transparence, vous répondez normalement. En toute transparence, on répond bien sûr. Alors, sur cette question, M. Abdelhakim, je corrige, votre prénom Abdelhakim Djobrani. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon week-end. Merci beaucoup. A tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Et bien sûr, bonne chance à tous les candidats ou les nouveaux universitaires, étudiants à l'université pour leurs inscriptions. Puisqu'ils s'achèvent ce soir. Et bien sûr, une autre phase va débuter dès demain. Et pour vous protéger aussi, protéger les vôtres, protégez-vous en portant la babette et le masque. Faites attention à votre santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.